La question du programme de formation est au cœur de toute la problématique, parce que c'est à travers le contenu de formation qu'on puisse installer les compétences attendues d'un enseignant. On commence par un stage d'imprégnation, on fait le stage d'observation, nous en avons quatre, et le curriculum de formation. Et là, après l'évaluation, nous, on n'y gère des enseignants, nous sommes revenus sur la question de la qualité de l'éducation. Et aujourd'hui, avec l'équipe gouvernementale, la question de la formation initiale est une priorité du gouvernement. C'est clair et écrit à lettres d'or. Donc, si on veut améliorer la qualité de nos classes, on doit commencer par la qualité de la formation initiale. Et le président de la République dit que l'éducation est une de ses priorités en dehors de la question, après la question de sécurité. Donc, vous voyez tellement que la question de la qualité de l'éducation occupe une place de choix au niveau du système éducatif nigérien. Par rapport à la question de l'évaluation des enseignants, je parle de la langue d'enseignement, c'est très clair, je vous ai parlé que nous avons, nous, sur les onze écoles normales, trois écoles normales qui expérimentent la réforme curriculaire. On sait très bien que quand il y a la langue de l'enfant, il est à l'aise. Et qu'est-ce qu'on veut ? Assurance qualité. Tout ce qu'on mettra autour, tout décor qu'on mettra, c'est pour que le système éducatif marche. C'est pour que l'enfant en classe puisse apprendre les compétences attendues et qu'il soit un bon citoyen de demain. Donc, si on commence par la langue de l'apprenant, il sera à l'aise. Tout le décorage n'en a pas besoin parce qu'il comprend exactement sa langue et il pourra maintenant installer la langue L2 plus tard à travers les différents mécanismes. Là, nous sommes en train d'expérimenter et bientôt, le Niger va généraliser la question de l'entrée par les langues. Et c'est ça même le fondement de notre curriculum. Nous sommes dans l'approche par les compétences. Au niveau de l'école normale, nous allons le déployer aussi au niveau du terrain dans nos classes parce que qui parle de compétences dit savoir, savoir, faire et savoir, être. Et c'est à ça qu'on veut préparer un citoyen de demain. Maintenant, la question de la formation des enseignants, nous appelons ça au Niger la question de la section spéciale. Nous prenons des enseignants qui sont en classe, qui ont trois ans d'expérience pour qu'ils retournent au niveau des enseignants de formation afin qu'ils puissent augmenter en grade. Donc, ça, c'est la section spéciale. Et la formation ne peut pas être la même que celui qui vient fraîchement au niveau d'une institution de formation. Il y a ce que nous appelons un attendu. Alors, chaque acteur qui arrive dans une école normale, il a son dossier à la porte. Ce que nous appelons le portfolio qui inscrit son parcours de développement professionnel. Et au sortir de la formation, ce dossier l'accompagne sur le terrain, donc au niveau de la classe, au niveau des secteurs pédagogiques, des inspections pour créer le continuum formation initiale et formation continue. Et c'est là qu'il y a cette question de recherche-action au niveau d'une institution de formation qui constitue une des missions de l'école normale. Alors, ils suivent les sortants au bout d'un an, deux ans pour voir qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils quittent l'école normale. Et c'est ça qui va leur permettre de rectifier les tirs par rapport à l'amélioration de ce qui se passe à l'interne. Donc, le lien est intimement lié à nous. On appelle ça le lien et point normal terrain. C'est-à-dire que le point normal, nous regardons sur ce qu'est le produit qu'elle fabrique, permettez-moi le terme, comment est-ce qu'elle déploie en termes de professionnalité dans les classes et tire les conséquences de ce qui est en train de se passer pour regarder comment elle développe la formation initiale. Maintenant, la qualité de la formation des acteurs en activité. Nous, ici, au niveau du pays, nous avons ce que nous appelons le référentiel métier de l'enseigne du Niger, primaire comme secondaire, et qui est même en ligne parce que nous l'avons élaboré grâce à l'accompagnement de l'OIF et de l'AIF. Alors, c'est en ligne. Ce référentiel constitue un document de référence à partir duquel nous regardons nos enseignants pour voir ce qu'ils ont comme compétences avérées et par rapport à l'attendu, on met en place un plan de formation. Et aujourd'hui, au Niger, nous, nous avons opté pour la formation à distance. La formation en présentiel coûte excessivement cher, donc la question de la formation continue et déploie sur le chemin IFADEM et un acte est pris par le ministre par rapport à ce format de formation. Remettez-moi cette redondance. Donc, une fois que c'est vu, c'est des conseillers pédagogiques ou des directeurs de col expérimentés qui accompagnent nos enseignants pour qu'ils puissent combler le gap constaté lors du positionnement que nous faisons à la rentrée pour essayer de situer le niveau d'acquis de professionnalisation de nos enseignants et par rapport à l'attendu. Voilà un peu de manière brève ce que j'aimerais dire. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada